Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville, Fenergic, propulsé par Group Anderson, Monarque, voiture distinctive et Victoriaville et compagnie. J'ai été téméraire au trou numéro 8 à Victo. J'ai essayé de prendre le green en deux. Je suis un peu à court du verre, mais j'ai échappé mon cou à gauche et là, je me retrouve dans une fosse de sable qui est derrière une autre fosse de sable avant de me rendre au verre. Le réflexe de la majorité des golfeurs, c'est de prendre le sand wedge. Dès qu'on est près du verre, on utilise le sand wedge. Mais ici, j'en ai tellement long à parcourir. Donc, au lieu de prendre mon sand wedge qui est 56 degrés, je vais même aller jusqu'au pitching wedge. Donc, pas le gap wedge qui est après le 56 degrés, qui est environ à 52 degrés. Je vais aller au pitching wedge. Pourquoi? Parce que si je garde mon sand wedge en main, il va falloir que je m'élance tellement fort pour juste me rendre sur le verre que je vais devenir instable. Et là, je risque de complètement manquer mon cou dans la fosse de sable qui est juste devant ou lever la tête et envoyer ma balle complètement de l'autre côté du verre. Donc, avec mon pitching wedge, je suis en mesure de faire la force de l'élan que je ferais normalement avec mon sand wedge. Et ayant un bâton un peu plus fermé, la balle va naturellement parcourir un peu plus de distance sans que j'aie à trop forcer. On veut toujours aussi retenir qu'on veut terminer l'élan dans une fosse de fer. C'est réussi. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, quand on a un long coup de fosse de sable à faire, on prend un bâton avec un peu moins d'ouverture, ce qui va nous permettre de parcourir plus de distance sans forcer. Bon gars!